Dans l'épisode précédent, souvenez-vous, Chilpéric doit épouser Galsuinte, la fille d'Athanagilde. Toi, je suis Athanagilde ! Mais cette dernière, qui n'a jamais quitté son palais, appréhende le moment des épousailles. Flippée sa race, elle se planque dans les jupons de sa mère. Que vont faire les ambassadeurs francs ? Bah, ils vont la forcer. Faut pas déconner, c'est une bonne femme. On va pas lui demander son avis sur ce qu'elle veut faire de son corps. Déjà qu'au XXIe siècle, pfff ! Donc, après trois jours d'attente, ils sont un peu gentleman, quand même. Les ambassadeurs francs disent à Galsuinte de se bouger le fion. Celle-ci rejoint son nouvel époux, qui lui demande d'ardard de se convertir au catholicisme. Pour ses épousailles, Chilpéric doit faire un morgengab, ou don du matin. Ce sont les biens offerts par le mari à la mariée, après la nuit de noces, en échange de sa virginité. Ce don comprend les cités de Bordeaux, Cahors, Limoges, Béarnes et Bigorre. Ce qui correspond à environ un tiers du royaume de Chilpéric. Et la partie la plus riche, en plus ! Avec tout ça, si ça devient pas un couple heureux, plusieurs mois après, le couple n'est pas heureux ! Galsuinte n'est toujours pas en suinte, et si elle meurt sans avoir eu d'enfant, son père, Athanagilde... Bah, yes oui, Athanagilde et son père ! ... pourra réclamer le morgengab. De son côté, Chilpéric trahit allègrement son engagement, en fréquentant ses anciennes concubines. Ah oui, si sucer, c'est trompé maintenant ! Notamment, une certaine Frédégonde. J'arrive ! Galsuinte, ne pouvant supporter l'injure, demande à retourner en Hispanie, résolue à laisser sa dote à son époux. Chilpéric tente de l'apaiser, mais les tensions conjugales sont connues jusqu'en Hispanie. Baaaaaah ! Baaaaaah ! Fin 568, Athanagilde meurt. Baaaaah, yes oui, Athanagilde ! Ouh, ça fait du bien quand ça s'arrête. Et comme il meurt sans descendant mâle, Chilpéric n'a plus de vengeance à craindre quant à ses problèmes conjugaux. Tout est bien qui finit bien. Par ailleurs, cet événement ôte au mariage tout intérêt politique. Ah ah ! Du coup, quelques temps après, et sans surprise, Galsuinte est étranglée dans son lit par un serviteur. Baaaaaah ! Chilpéric tente évidemment de masquer sa responsabilité. En pleurant le décès de son épouse. Eugh, 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 eugh. Pendant quelques jours seulement. Eugh, eugh, eugh. Après, il se remarie. Ha 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 ! À la mort de Galsuinte, venance Fortuna. Oh, Fortuna ! Compose un éloge funèbre long de 370 vers. Document souvent considéré comme le plus grand texte de l'époque mérovingienne. Le voici d'ailleurs dans son intégralité. Tolède, t'as envoyé deux tours. Non, ça y est, j'en ai marre. Après seulement quelques jours de veuvage, donc, Chilperi, qui épouse en troisième noce, Frédégonde. Je suis là. Et de cette union n'aissent Claudebert, Rigonde, Samson, Dagobert, Thierry et Clotaire II, qui connaîtront des destinées radieuses, comme mourir de dysenterie, se faire tout voler, puis être abandonné à une vie de débauche, mourir de dysenterie, mourir de dysenterie, devenir roi. Ah, on a un gagnant ! La mort de Galsuinte met Chilperic dans une position délicate, pour ne pas dire merdique, vis-à-vis de son frère, Sigebert, j'arrête de jouer. Marié à la sœur de Galsuinte. Bruneau. Blond de bas ! Un tribunal est alors mis en place. Et l'aîné des frères, Gontran, je suis Gontran d'être parmi vous, tiens le rôle de juge. On a le droit de faire ça ? Sigebert dépose plainte au nom de sa femme, Bruneau. C'est Blond de bas maintenant, ok ? Alors on arrête de jouer ! Oh, mais qu'est-ce que j'ai avec ça, moi ? Gontran condamne alors Chilperic, Je suis pas Gontran ! et ordonne qu'il soit détrôné, rendant ainsi possible une guerre contre la Nustrie. Pour éviter cette guerre, Chilperic peut, s'il le veut, payer une compensation. En l'occurrence, le Morgan Gap de Galsuinte devra être remis à Bruneau, et de facto à Sigebert. Hum, comme par hasard ! Les demi-frères de Chilperic ne veulent donc pas vraiment le détrôner, juste le chasser des territoires aquitains. Oh, si c'est que ça ! Mais Chilperic ne tient finalement pas compte de ses décisions. Au contraire, en 572, il part récupérer Tours et Poitiers, pour ainsi rattacher ses possessions nord et sud. Il envoie son fils Clovis s'emparer des deux villes, et c'est un franc succès. Ou un succès franc. Je ne sais même pas si c'est une blague, ça. Sigebert et Gontran attaquent alors Chilperic en Aquitaine, conquièrent Limoges et le Quercille. Euh, c'est Tours et Poitiers qui l'a volé, pour info. Et chassent Clovis de Bordeaux. Tours et Poitiers-Gontran convoquent ensuite un concile à Paris. Le 11 septembre 573, et qui débouche sur une proposition de paix, qui ne sera pas mise en application. Ça fait deux rassemblements inutiles, ça, non ? Et Tours et Poitiers ? Oh, ils les ont récupérés, apparemment. En 574, Déjà-vu ! Chilperic envoie un autre de ses fils, Tibère, récupérer les cités perdues. Tours et Poitiers en tête de liste. Franc succès. Succès franc. Non, je... L'armée austrasienne, de son côté, tente de reprendre les cités. Franc échec. Échec franc. Ah, là, c'est une blague. L'armée nostrienne progresse vers le sud, et occupe Limoges et le Quercille, qui sont ravagées. Vous tournez en rond, les gars, puis... Déjà-vu ! Sigebert défait l'armée nostrienne, Gontran fait un pacte avec Sigebert et dit à Chilperic, Vous ne passerez pas ! Mais après menace, Vous pouvez passer ! Mais Chilperic, face à un adversaire trop fort pour lui, finit par négocier et rendre les cités d'Aquitaine. C'est la paix ! Chilperic sauve sa vie, Gontran ne perd rien, et Sigebert obtient le Morgan Gap de Galswint. Tout le monde, il est content. Surtout moi. En 575, Chilperic attaque Sigebert. Coucou ! Du Bairdra aussi ! En s'alliant à Gontran. Très Gontran de soutenir mon frère. Il lance une attaque vers l'Est, atteignant Reims. Sigebert contre-attaque ! Et Gontran annule son serment. Si mon autre frère n'est pas Gontran... Les Austradiens, dirigés par Sigebert et son ami Bozon... Coucou les petits-enfants ! foncent sur Paris, où les troupes Neustriennes, commandées par le prince Tibère, sont peu nombreuses. Le prince est tué dans la bataille, Sigebert prend le contrôle de Paris et accorde des funérailles à son neveu. Le sens de la famille avant tout. Apprenant la mort de son fils, Chilperic va le Vange de repli et s'enferme dans Tournai. Ben oui. Bon. Les autres cités de Neustrie, sauf Rouen, se rallient à Sigebert. Et il est alors décidé de se débarrasser de Chilperic en mettant le siège à Tournai. Qu'est-ce que je voyage ? Automne 575 ! Pendant le siège de Tournai, Frédégonde accouche du petit Samson qui, sur ordre du roi, sera immédiatement baptisé. Non, mais il est costaud celui-là. Chilperic demande à l'évêque de Tournai d'en être le parrain. Un peu d'amitié dans ce monde de brut ? Non, c'est juste qu'au cas où la ville serait prise, l'évêque aurait l'obligation de protéger l'enfant. Un peu de stratégie dans ce monde de putes. Décembre 575 ! Déjà vous ! L'armée de Chilperic reconnaît Sigebert comme roi de Neustrie, Frédégonde prépare son assassinat, et Sigebert meurt poignardé dans le flanc par des pages. Chilperic sort donc de Tournai. Ils sont partis, les méchants ! Et les aristocrates Neustriens lui prêtent allégeance à nouveau. Ai-je entendu le mot opportuniste ? Non, non, c'est tes fils de pute ! Afin de prouver leur fidélité, Non, mais j'ai pas besoin de preuves. Vous m'avez tous l'air loyaux et sincères. Les aristos livrent à Chilperic des grands Austrasiens pour les condamner à mort. J'espère qu'on n'aura pas à les décapiter. Chilperic va ensuite à Paris pour rendre une petite visite de courtoisie à la famille de Fessigebert. Il expédie sa belle-sœur Brune... Blondebas à Rouen. Tu verras, c'est joli là-bas. Pour la remettre à l'évêque Pretexta. Sans aucun prétexte ! Puis il envoie ses nièces à Maud. Vous verrez, c'est joli là-bas. Et son neveu, Childebert, lui échappe. Je voulais pourtant l'envoyer dans un endroit joli. Le petit Childebert a, en effet, été emmené en Austrasie où il est élevé sur le trône le jour de Noël 575. Il faut comprendre que pour l'aristocratie austrasienne, il est capital que le petit prince « Dessine-moi un mouton ! » ne tombe pas entre les mains d'un autre mérovingien qui le tuerait. Ou pire, l'enverrait dans un monastère. « Vas-y, dessine-moi un mouton ! » La présence du petit Childebert permet aux aristos de préserver l'autonomie du royaume et de diriger l'État pendant la minorité du prince. Et comme il n'a que 5 ans, ils vont pouvoir se faire plaise ! Et ceux qui vont se faire plaise sont le duc Lou de Champagne, comme ça se prononce, et le comte Gogon, comme ça se prononce, c'est-à-dire mâle. Ce dernier étant le nourricier du roi. Chilpéric, de son côté, reprend le contrôle de Soissons et y réinstalle sa capitale. C'est compliqué, mais compliqué ! Au printemps 576, Chilpéric envoie le comte Rocolaine conquérir Tours, ville où réside le duc Bozon. « Concrou les petits-enfants ! » le meurtrier de son fils Tibère. « Concrou les petits-enfants ! » Bozon se réfugie avec sa famille dans la basilique Saint-Martin de Tours. « À vie ! » « Tu vas y aller, oui, t'inquiète pas ! » Et Chilpéric replace le comte Leudaste à la tête du comté. Leudaste qui ne peut pas blairer Grégoire de Tours. Affaire à suivre. En avril 576, Mérové, fils de Chilpéric, est envoyé pour conquérir Poitiers, ville encore fidèle à Sigebert. Mais sur la route, Mérové est contraint de s'arrêter à Tours pour petit 1, y passer les fêtes de Pâques, petit 2, se faire tailler la barbe, petit 3, se faire tailler une pipe. « What did you expect ? » Oui, la bonne réponse figure vraiment parmi ces trois propositions. En attendant... Abonne-toi, ta partage, tape la cloche, main, pouce, petit 3 cultes. Vous le passerez pas ! Merde. Cette solitude. Coucou, coucou ! Abonne-toi ! Non mais il est costaud celui-là. Non mais il est costaud. Non, ça marche pas du tout, je ne l'ai pas trouvé. Non mais il est costaud celui-là. L'électricité statique ! L'électricité statique ! J'ai l'électricité statique ! – Sous-titrage FR –